Hello les girls, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, on va parler de comment cacher ses rougeurs en maquillage avec un résultat naturel et surtout qui va tenir. Donc si vous avez des boutons, si vous avez de la coupe rose, de la rosacée ou simplement des rougeurs d'irritation, je vais vous expliquer exactement comment cacher ses rougeurs pour que ça tienne toute la journée. Je vais en fait vous partager un live que j'ai fait sur mon groupe Facebook privé qui s'appelle le maquillage du teint parfait pour les peaux à imperfections. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez nous rejoindre. Et c'est un live que j'avais fait qui dure 50 minutes, mais vous inquiétez pas, je vous partage juste ce morceau-là sur les idées reçues que les adhérentes à ce groupe avaient. Et donc l'une des plus fréquentes idées reçues qu'elles avaient en fait, c'était qu'il n'était pas vraiment possible de cacher ses rougeurs et qu'elles finissaient toujours par réapparaître pendant la journée. Donc dans ce live, je vais vous expliquer exactement comment faire pour faire tenir votre maquillage toute la journée quand vous avez des rougeurs et surtout avoir un résultat hyper naturel. Autre idée reçue, le fond de teint doit être très couvrant pour couvrir les rougeurs. Pas forcément les gaz. Moi ce que je dis toujours, encore une fois, c'est vraiment le maquillage sur mesure et je vais beaucoup plus en détail dans la formation Objective Teint Parfait. Mais il faut faire sur mesure. Si vous avez des rougeurs par exemple seulement sur les joues et que vous avez une peau qui est unifiée, qui n'a pas d'imperfection, qui n'a pas de rougeurs, qui n'a pas de boutons, etc. Coucou Céline ! Vous n'avez pas besoin de mettre un fond de teint qui est couvrant partout parce que déjà peut-être que ça ne fera pas très naturel. Peut-être, il y a d'autres solutions. Vous pouvez sur les rougeurs mettre seulement un correcteur. Déjà, appliquez des soins qui vont faire en sorte que vos rougeurs soient de moins en moins visibles. La partie soins, elle est super importante. Elle n'est vraiment pas à mettre de côté et c'est pour ça que j'en parle autant. Quand je parle de maquillage du Tint Parfait, je parle beaucoup, beaucoup des soins parce que c'est vraiment important. Et honnêtement, dans la formation, c'est le premier module. Donc, la première semaine, j'ai toutes les filles qui me disent « j'ai changé ma routine et déjà je vois un changement sur la tenue du make-up et la courance ». Donc, si vous avez des rougeurs, par exemple, si vous avez des rougeurs sur tout le visage, des imperfections sur tout le visage, il va vous falloir un fond de teint couvrant. Vous n'avez pas forcément, vous vous embêtez à couvrir bouton par bouton si vous en avez beaucoup. Si vous avez, par exemple, des boutons par-ci, par-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint qui soit hyper couvrant. Vous pouvez seulement corriger petit à petit. Et pour les rougeurs, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un fond de teint qui a une couvrance normale. Vous n'êtes pas obligé de prendre the top of the fond de teint qui va vraiment tout couvrir et qui va vous faire la tête toute plate. Vous pouvez prendre un correcteur, en fait, mettre un correcteur vert juste en dessous parce que le vert, c'est la couleur qui est complémentaire au rouge. Et donc, du coup, elle va amuler cette couleur. Et par-dessus, vous mettez votre fond de teint normal qui n'est pas hyper couvrant mais qui va couvrir, en fait, du coup, le gris qui va être créé par le correcteur plus la rougeur. Et ça va couvrir votre rougeur. Et si vous utilisez les bonnes techniques, les bons produits, etc., ça tiendra toute la journée. Donc voilà les girls. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à faire tenir votre maquillage, que vous ayez des rougeurs ou que vous ayez d'autres imperfections, n'hésitez pas à faire le petit quiz que je vous mets dans la barre d'infos juste en dessous. Ça va me permettre de vous donner en deux minutes une solution vraiment personnalisée en fonction de l'évolution de votre maquillage pendant la journée. Et vous allez avoir vraiment une solution qui va être personnalisée, qui va vous permettre de mieux faire tenir votre maquillage du matin jusqu'au soir. Donc le lien est juste en dessous. Moi, je vous fais de gros bisous, las girlas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à mettre j'aime à cette vidéo si elle vous a été utile. Et surtout, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Bisous les girls !